je suis débordé psychologiquement la mif j'étais vraiment tranquille au lien je suis pas un menteur j'étais en train de regarder ça tranquillement quand le chien il a commencé à hurler je me suis dit c'est chelou je l'entends mais je l'entends dehors en fait donc je suis sorti il est presque 22 heures un truc comme ça le chien était dehors avec deux de mes abonnés je suis mais vous allez rigoler je suis je suis à bout du coup le chien et il est où mais du coup comme mais comment vous êtes rentré c'est ça que je veux comprendre c'était madaron dans le taxi non on l'a vu après alors en fait en fait que ce que il ya un truc que j'ai en fait quand je vous ai vu les deux je me suis dit tu vois c'est pas normal d'être ici avec une telle aisance avec mon cleps qui se balade n'importe où posouiller sur une bentley comme ça et après j'ai reconnu la voiture tu as vu je suis vif quand même j'ai reconnu la voiture tu peux nous montrer s'il te plaît la vidéo donc en fait ce que tu m'as dit c'est que vous essayez de casser une voiture par mois c'est le l'objectif en fait c'est un antidépresseur d'accord en fait j'ai reconnu voilà je veux juste voir la vidéo du c15 que tout le monde a vu et c'est pas nous voilà donc ça votre pote qui a fait un tonneau avec le c15 et en fait tout le monde a vu l'autre version moi j'ai vu voilà moi j'ai vu moi c'est ça que j'ai vu ça vous l'avez vu la famille toi tu arrives derrière et moi j'ai reconnu la bentley donc c'est vous la famille très bien alors frérot je vais me couper la musique de la bagnole si t'appelles le mot soyez gentil frérot comment vous vous êtes pourquoi vous avez ça du coup pourquoi on a ça ouais il est passionné c'est effroyable que tu viennes me voir avec ça quand même une jaguar x40 et je me suis dit bon bah on peut tenter l'échange elle était belle était rouge donc je me jago à la jaguar était rouge donc le mec qui est tombé amoureux de ma voiture je lui dis bon bah on échange et il m'a dit ok parce qu'à cette époque là la carte grise du coup 54 de choix elle coûtait 9000 euros la carte grise ouais du coup bah c'était d'un an d'un an le mec il allait plus facilement vendre ma jaguar que ça c'est sûr ça par contre il ya quand même une once de réflexion dans ta folie je pense qu'il ya une once de réflexion dans ta folie m'en fout dans ma part parce que l'époque où je l'ai eu du coup bah ça coûtait 54 enfin c'était 54 fois fiscaux donc mais là tu roule avec c'est ton daily c'est mon daily je la roule tous les jours et j'ai une 403 aussi 57 mais de véhicules mais tu l'as depuis combien de temps c'est la première fois que si moi tu drifte ouais je dirais que tu peux nous montrer frérot sur avait plus trop de batterie à ce que ça va passer alors c'est sur instagram d'ailleurs on va montrer ton insta au cas où alors jolie dérive d'ailleurs il y aura la jaguar et on remet ton insta jusqu'aux sites et marlott mobile d'accord très bien alors parce que je m'appelle marlott donc enchanté marlott enchanté merci d'être venu à la maison à l'improviste t'as marqué quoi sur l'attestation j'ai pu te battre sur mon téléphone quand les policiers arrivent voilà les véhicules en travers assez agréablement d'accord le tds tous les véhicules voilà d'accord bon c'est bien vous vous êtes fait plaisir mais il faut venir au culot et c'est bien frérot faut venir au culot au final regarde d'accord donc c'est quand même incroyable donc du coup tu roules en bentley 8 de 86 j'ai 19 ans mais comment tu as roulé enfin qu'est ce qui t'a donné envie de rouler ça bah j'adore les grosses voitures en fait on a un ami il s'est acheté on avait l'avait 17 ans moi j'avais 16 ans il s'est acheté une 7 45i ouais donc une 23 d'accord et on est tombé amoureux des grosses voitures en fait parce que pouvoir transporter les potes à l'arrière et tout ça dans des voitures que personne n'a non ça c'est vrai que personne n'a pas et du coup bah moi j'ai eu neuf voitures là en deux ans d'accord sans compter les voitures qu'on a défoncé t'as pas froid frérot un peu mais bon ça fait plaisir ok et donc nous avons dû durer avec sa voiture on n'avait pas personne n'avait le permis d'accord et il a roulé pendant je sais pas où il est parti la chercher en hollande ok et personne n'avait le permis tout ça et donc on a commencé à dire que c'était le meilleur délire d'avoir des grosses voitures d'accord et moi ma première voiture c'était une forte tirage avait payé 300 300 balles hockey à 15 ans et après on a fait que d'acheter des voitures comme ça de les échanger j'ai une série 7 du plan de voitures comme ça d'accord que des échanges tout ça sans aucune aucun moyen juste de l'échange de la passion de parler avec les gens et tout ça et je suis en fait tu l'as sans rien payer en fait elle m'a rien coûté la voiture parce que franchement là tu as fait un joli coup quand même en vrai en vrai tu as fait un joli coup non mais j'en suis tu verrais le smile qu'on avait quand on est reparti de la villa du mec ah bah ça tu m'étonnes frérot on a fait le casse du siècle quoi ouais voilà c'est ça j'osais pas dire j'osais pas dire pour pas manquer de respect mais tu as fait le casse du siècle la jaguar je l'avais payé 1500 balles et un peu bah là là aujourd'hui ouais c'est donc tu m'as dit que c'était une tu m'as dit que c'était donc une 86 c'est une 8 tu m'as dit ouais mais moi moi à la base c'est moi il ya quelques petites différences bon je pas le moteur c'est un peu la galerie c'est passé plusieurs péripéties en fait j'ai le compresseur de clim qui a explosé sur l'autoroute ça c'est ça c'est le problème de ces voitures à vient de chez hr oen ah donc quand même elle était censée être bonne famille si elle vient de chez eux c'est qu'elle était de bonne famille mais comment c'est un papy le mec que vous avez truque ouais il est à l'art il a rien dû comprendre le pauvre il s'est dit elle est rouge elle est belle et il a pris ok du coup le compresseur de clim il était censé être là il y a des vis qui ont pété dedans enfin voilà mais bon non mais ça après on s'en fout limite la clim ce qui est ce qui est important c'est qu'elle avait paru pendant longtemps donc j'ai changé la pompe à haut moi-même je suis mécanicien d'accord je fais plein de trucs que plein petit truc pour qu'elle puisse rouler que ça soit fiable au quotidien mais c'est fiable ça comme voiture faut pas les gens pensent mais mais non non c'est très fiable etc tu n'as pas eu les fuites de carburant les carburants sont plutôt secs c'est juste du lhm qu'il faut remettre faut que je remette à carrefour je prends je prends le rayon à chaque fois que je viens tu en as encore un sinon j'en ai un j'en ai c'est gentil j'en ai moi j'ai le moins cher là tu es bien tu es au max donc ça va tu en mets beaucoup regarde le clébard frérot le clébard il se balade il a rien compris le yache il a rien compris moi j'étais au lit j'étais au lit tranquille en train de regarder un netflix frérot et j'entends le chien qui crie et je me dis mais c'est bizarre il crie pas comme d'hab tu vois il crie mais je l'entends trop loin je me suis dit c'est chelou tu vois et là je vois le whatsapp de ma daronne qui disent oui il ya deux très gentils garçons en bentley dehors j'ai dit franchement là là c'est le souk ok donc à l'écart but qui ne suit pas donc très bien le compousseur de climat il a dégagé il a fait quelques dégâts mais bon d'accord ça ça fait vraiment des dégâts d'accord ouais très bien elle a l'intérieur bleu c'est ma voisine elle vraiment la tête de moi frérot elle elle doit vraiment prendre pour un barjot le yache il est devant chez elle et tout frérot elle doit rien comprendre après ils sont gentils mais mais ils doivent vraiment en fait je pense qu'ils doivent se dire mais mais c'est quoi ce mec en fait ah bah il ya vraiment plusieurs façon de voir la chose ouais doit se dire ouais lui enfin bon et d'accord donc elle à l'intérieur qui est bleu clair avec la couleur grise et les passepoils en bleu juste faut pas s'asseoir dedans parce que après tu sens l'ancien ouais donc ça sent vraiment sûr mes potes ils savent quand on a pris la bente et pas une autre voiture ça sent il ya une odeur très spécifique dans les bente et dans les rolls elle marche une fois sur en ville non mais sinon après c'est incroyable non mais te prends pas la tête frérot enfin c'est aussi non ça marche toujours pas frérot après c'est laisser les maladies malheureusement de ces voitures là bon on va ouvrir le trop t'inquiète le réservoir il s'ouvre quand même le bouchon de réservoir du coup je suis obligé d'ouvrir le coffre toi tu le fais à la tirette d'accord mais tu lui en mets plein la gueule à la bagnole voilà la famille en fait la bentley height et la bentley turbo air la bentley musa de ces époques là sont exactement là mais le même la même gueule que la silvers pure et spirit comme je n'ai pas de jauge d'essence je suis obligé d'avoir ma réserve sur moi au cas où ouais ok et un peu de tous les liquides ouais non mais il faut ouais il faut parce que ça bouffe ça bouffe beaucoup d'accord c'est incroyable c'est incroyable c'est quoi le câble d'effort de la création là je roule sans filtre à air pour appauvrir un peu mais ça marche pas je me suis dit si je casse le moteur ça me fera pas de mécanique à faire quoi ah mais ça passera pas ça non non t'inquiète pas ça cassera pas une conflit qui est quand même insolente quoi j'ai fait me casser la gueule là il manquerait plus que je me fasse mal frère à cause de vos conneries ouais c'est incroyable c'est c'est franchement je rigole c'est nerveux tu sais je me dis mais attends j'étais dans mon lit il ya deux minutes frère au chaud là il fait moins six vous me rendez ouf il est dans deux heures frère c'est marrant elle démarre au quart ou elle démarre bien c'est vrai que c'est une des fois je perds un cylindre des fois elle tourne toujours 7 cylindres c'est relou mais là elle est sur c8 tu as fait les bougies et on va l'emmener chez bentley tu vas l'emmener où on va l'emmener chez bentley la faré visée qu'est le bentley frère ils vont pas la prendre la voiture j'étais bourré j'ai pété le paroisse mais l'emmène pas chez bentley fais-le toi frérot tu le fais toi frère bougie c'est fini il y a rien jamais l'emmène chez bentley frérot t'es fou c'est tout frère c'est 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 très simple bon bah vous êtes des tueurs quand même le chien je sais même pas où il est frère c'est insolent ah non il est là bas bah oui il fait sa vie mais franchement je comprends pas non mais très bien très bien franchement je suis je suis outré frérot c'est à toi ça c'est à moi non non je sais pas cette marque là tu le veux frérot michelin non c'est pas à moi non j'en veux pas frot tu peux tu peux le prendre si tu as fait plaisir alors tout c'est bien parce que toi tu as le bel et ouais donc c'est bien ça peut ça peut venir tout ça peut venir plus vite qu'on ne le croit en tout cas bon bah vous êtes quand même incroyable les gars mais ouais bah écoute mais qu'est ce que vous faites enfin c'est quoi le principe vous faites quoi dans la vie enfin pourquoi en fait vous faites moi j'étais mécanicien maintenant je suis épicier officiellement mais c'est vraiment vrai parce que vous foutez pas de ma gueule le prix que tu m'as réveillé franchement vous foutez pas de ma gueule tu vois d'accord j'ai l'impression que vous foutez de ma gueule on travaillait tous les deux dans la restauration de voitures anciennes donc tout ce qui est rolls royce jaguar voilà moi maintenant je suis vendeur automobile chez ewego c'est pour ceux qui connaissent intermédiaire de vente pour les particuliers tout type de véhicules d'accord et lui dans une épicerie fine italienne vous êtes fait plaisir quoi voilà avec la petite bentley du diable très bien ça passe pas inaperçu vous avez quoi comme haute caisse d'ailleurs une s500 de quelle année frérot 2001 d'accord donc avant à la valeur à 9 toute option c'était 185 milles moi pour te dire je l'ai acheté mille neuf voilà mais bon tout fonctionne donc rien à déclarer de l'harmatique qui se déconnait mais on a on est quelqu'un c'est bon c'est très beau ouais ordinateur roulant vraiment vous êtes vraiment au fou en fait vous êtes vraiment les deux là vous vous irez loin je pense les deux franchement avec une folie comme ça c'est sûr mais ok sinon il ya la et dès qu'on a acheté ensemble on a acheté une ford ltd de 78 d'accord c'est une grosse américaine mais t'as pas froid gros tu me rends ouf là on fait qu'elle t'inquiète t'inquiète au pire je serai malade mon patron il voit ça quand même sur un coup de tête j'aurais été abandonné depuis dix ans en tournée d'accord on s'est dit bon pourquoi pas c'est incroyable merci d'être venu les gars en tout cas non mais ça fait plaisir c'est insolent mais ça fait plaisir oui je peux te montrer un truc sur la voiture en faisant du drift j'ai cassé un truc c'est vraiment si tu arrives à filmer en dessous de la voiture tu veux me tuer frère ce soir là vous voulez me tuer en fait ce soir vous voulez me tuer vous voulez me faire du mal ouais vas-y c'est un peu essaye de filmer là mon amortisseur il est un peu en bas c'est quand même voilà la non ça c'est censé être d'une seule pièce en gros mon ressort attend tu veux reprendre le téléphone deux secondes juste pour que je vous montre à ta communauté la communauté voilà ça c'est censé pas du tout être comme ça le ressort voilà il est en train de se barrer donc là dans d'ici peu je vais finir sur le cul mais non c'est impressionnant quand même c'est je trouve ça impressionnant mécaniquement c'est du souillage est-ce que frérot en partant tu peux arriver à faire un travers comme ça bon après ça sur le sec c'est quand même chaud je sais pas mais je crois pas que ça soit vraiment sec là oui aussi en sortant de chez le mec on a écrusé échappement en genre des retours de flammes tu sais tu montes en régime tu pompes et tu coupes le contact comme ce qu'on faisait avec les motos il y a très longtemps exactement ça marche super bien avec ça d'accord frérot là c'est trop je crois que bentley ils vont vous appeler on va dire non je crois qu'on va la rendre on va la acheter la voiture c'est pas possible pendant trois mois je roule un échappement libre avec si tu peux pas écoute ça part l'affront à temps regarde regarde ça part ici bon bah écoutez les gars rentrez bien quand vous arrivez quand vous arrivez au portail pour ressortir il faut sonner à mon nom donc à l'interphone et puis ben ça va s'ouvrir merci les gars rentrez bien pas de souci t'inquiète ça va aller le coup il ya le chien il revient de sa balade frère il est revenu 7 heures après garde le frère ouais tout quoi incide ouais tu pars en marche arrière mon frère comme ça enfin non comment tu veux faire d'ailleurs ok bah alors attends je vais juste peut-être rentrer le chien avant tu vois allez viens toby allez viens allez viens comment t'es sorti toi c'est un salon allez vient toby allez viens allez maintenant je veux pas me jeter l'oeil mais imaginez il part en travers avec la bagnole il tape la fantôme là je peux vraiment péter un câble oh la vache ils sont insolents oh la vache franchement je suis outré je suis outré mec c'est pas de ma faute je suis outré mec c'est pas de ma faute je suis outré mec c'est pas de ma faute je suis outré mec c'est pas de ma faute je suis outré mec c'est pas de ma faute je suis outré mec c'est pas de ma faute